C'est France, l'esprit français partout dans le monde. Jean-Charles de Castelbajac, créateur multifacette, adulé Urbi et Torbi, de Lady Gaga à Jean-Paul II. J'avais envie d'être un héros. J'ai toujours été habité, non pas par des héros, mais plutôt des beautiful losers. C'est cette idée abstraite d'une notion antique du héros qui m'a fait devenir l'homme que je suis. Le Maroc, je l'ai quitté lorsque j'avais 3 ans pour aller à Nice. Ce qui me fascinait réellement, enfant, c'était cette étrange promenade à l'intérieur de la Médina. C'est un lieu où on est absolument à la merci de tous les mystères. J'ai fait un premier range sur un mur en 1996, alors que j'étais directeur artistique d'un magazine pour les SDF qui s'appelait Fin de siècle. Et c'est devenu quelque chose qui m'habite totalement. Comme une espèce de relation à l'invisible, comme une respiration, et qui aussi peut-être comme une prière. Moi, je viens d'un monde d'utopie. Aujourd'hui, on ne parle de dystopie. C'est que le pire est à venir, la dystopie. Or, moi, je crois que sur cette annonce du chaos, il y a la pierre angulaire de l'utopie de demain et de la création de demain.